et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de warhammer total war 2 avec katox salut katox salut et avec la confrérie du mal nous on venait de mettre une petite fessée à enrich et je pense que je vais le capturer du coup le prochain tour est ce que j'avais d'autres choses de très intéressant à faire je suis pas convaincu je pense que j'avais dû faire un peu le tour et qu'il était temps de te passer la main ici je vais peut-être booster la croissance quand même parce que ça se traîne un peu là on attendra d'avoir des bonus de construction et normalement on devrait enfin pouvoir passer notre jauge de wag en dessous du malus et ça c'est cool ça va faire plaisir je te passe la main le réclin de la confédérée de vicenland d'accord on le saura pour la prochaine fois alors le réclin de façon il va il va grossir là je suis assez porte j'ai le m garde là la porte qui tient le col de la hache mordante mais étant donné que ce territoire est absolument pas fait pour moi j'ai pas envie d'y aller j'aimerais bien sécuriser la zone et après me barrer chez les elfes parce que clairement c'est l'objectif de ma faction d'ailleurs ça me fait penser je vais te demander à c'est quoi toi le territoire préféré de ta faction toute la zone là où tu es c'est agréable oui bah tout oui toute la zone y compris le truc de skyroïne donc ouais ouais donc en pleine tu es bien quoi même en montagne aussi ah ouais même zarak d'île derrière là c'est ouais donc j'ai les plaines les montagnes j'ai pas les forêts des elfes ouais je pense que désert désert je suis bon aussi ah oui donc ouais c'est vraiment tranquille moi par contre tout est au minimum désagréable sauf les montagnes sauf scarong étrangement je sais pas pourquoi d'ailleurs et puis et puis toutes les îles des elfes là donc l'objectif ça va être les îles des elfes je suis inhospitalier donc ce sera bien pour toi ouais bah comme ça on va bien se partager le truc il y avait sartosa qui était à tes portes c'est ça je vais attendre voir voir un peu ce qu'ils font normalement s'ils m'attaquent avec ça il y a moyen de me défendre c'est pas non plus de la grosse grosse armée oui puis tu as des murs ah ils sont pas réparés encore non 40% je vais juste réorganiser un peu les capacités de mon héros surtout ses ses armes parce que du coup capacité passive plus 12 de parade de projectiles ils peuvent se foutre sur des murs les geysailles ah oui ah ouais c'est la violence ouais t'as une bonne petite armée bon sauf s'ils décident de débarquer mais de toute façon non ils peuvent pas aller aussi loin que ça il faut débarquer et attaquer ta petite armée toute seule mais ils peuvent pas aller assez loin ouais je suis juste en train de refaire les différences faut toujours autant en temps faire ça tu sais sélectionner sont les héros ouais reranger un peu tes possessions et tout voir quoi les héros ils chopent des trucs ils sont accordés aux héros et t'es là non c'est mieux seulement ça c'est fait fait un petit tour de mes villes est ce que les trucs a créé absolument pas je pense qu'on va tomber sur basse cogne après un rasé bord de l'eau et on sera bien peut-être laissé tomber couronne rentrer en guerre contre couronne juste pour prendre ce truc là ça me fait un peu chier honnêtement ouais la zone car je t'en est jusque là dis donc il a l'air de se développer les petits coquins les petits coquinoux voilà passage de tour on va voir un peu ce que sartos va faire oui j'ai toujours les les hardmen qui sont là je sais pas du tout ce qu'ils foutent là bah il fait rien c'est presque le pire ça t'oblige à rester là quoi non je vais aller les chercher oui ouais je vais aller les chercher je crois que je vais aller les chercher c'est ça on va aller se faire plaisir un petit peu il me faudra une troisième armée si possible je vais voir si j'ai pas un un seigneur à débloquer un truc du genre on a quand même relativement les moyens un truc que j'espère qu'ils vont changer c'est quand même l'aspect des villes une fois que tu les as chopées parce que quand tu vois que le château de gasconi appartient aux orques et quand tu vois à quoi ça ressemble tu fais des tueurs surtout qu'en plus je crois qu'une fois que tu les a quand tu es en combat dessus ça a effectivement changé bah oui ils ont une tronche de qui colle quoi ah ici on peut construire plein de trucs on a un petit peu de sous d'avance alors déjà ce qu'on va faire c'est non toi tu vas rester oui bah je les avais pillé le tour d'avant là c'est juste pour les capturer une petite potion de soin parfait et la légion du terne c'est géré on a des commandements en plus pour les gobelins de la nuit bah tiens on va aller regarder ça il va falloir que tu te frottes à couronne tiens bah justement je pense que pour l'instant je vais les laisser je vais les laisser en état couronne juste pour s'être rentré en guerre contre couronne juste pour prendre ce truc là ça me paraît pas forcément pertinent ouais c'est tout couronne ils ont tendance à tabasser assez vite quoi ouais bah ouais c'est pour ça et là ils auront assez à faire avec mouzillon qui a pris il y en a sans plus donc c'est tout bénef pour toi pire chef de fosse ouais bon chef de fosse c'est un peu naze alors toi tu as gagné un petit niveau on va prendre un peu plus de magie et toi tu as gagné un petit niveau aussi tu as ton araignée parfait on va te mettre un peu plus d'armure c'est chiant aussi c'est les trucs que tu peux mettre au tiens bah toi tu vas prendre ça les tu sais les suivants que tu peux mettre que aux héros et ceux que tu peux mettre au chef aussi du coup tu es un peu obligé de les panacher parce que là voilà normalement je débloque des trucs que je peux mettre que à lui comment il s'appelle mon chef gobelin là ? Erwan c'est Erwan est-ce qu'il y a pas des trucs Erwan qu'on pourrait choper que t'as toi ? Erwan pour un chef gobelin d'accord de quoi ? Erwan pour un chef gobelin et bah écoute c'est un viewer qui m'a demandé donc moi je suis pas chiant en plus il est plutôt efficace donc non ça a l'air d'être pas mal comme ça on peut le changer en mode Erwanique ? non il s'appelle Erwan Ultelo puisque c'est un gobelin intelligent ça se voit il s'écrit c'est ça il a quelques capacités latentes que l'on va pouvoir développer avec impatience alors ici on a une forge d'orques noirs ça nous sert à que dalle bah on va faire un peu de croissance il faut le mieux alors toi du coup tu pilles ta propre zone c'est complètement con tu vas commencer à descendre ah putain si on va aller jusqu'à la Gasconi jusqu'à Bastogne faut passer par là remarque on peut aller piller on peut aller piller Guizoreux comme des gros sacs j'ai envie de dire j'aime cette idée allez hop c'est parti coucou il pourrait aussi avoir envie de nous attaquer mais bon on verra le cas échéant et donc du coup j'aimerais bien aller chercher Ragnic griffes d'araignée je peux pas parce qu'il faut que j'ai ce truc là que j'étais en train de chercher si je peux pourquoi ça se... ah non il m'appuie je t'inquiète mais d'accord c'est le prochain il met fil d'attente comme ça j'aurai un petit chef chaman gobelin là ça pourrait être cool faire une armée supplémentaire qui pourra rester dans le coin et on enverra deux s'occuper des elfes alors ici on a dit qu'on pouvait construire plein de choses alors qu'est-ce qu'on a de beau on pourrait faire des chamanes orques recruter des trolls supplémentaires ça c'est naze ça on s'en fout ça on a déjà on aurait quoi sinon là des gobelins chevaucheurs de loups ça peut être pas mal aussi les gobelins sur araignée et tout des petites araignées arachnarok ouais je pense qu'on va prendre ça et les chamanes les chamanes ou les sorcières ? non les trolls plutôt les trolls et on investit 7000 non on a pas assez de sous faut qu'on garde un peu parce que le problème des orques c'est qu'ils ont une forte tendance à passer en négatif ils ont très peu de trucs pour faire des revenus donc on va essayer de garder un petit peu de cash n'est-ce pas ? alors seul bâtiment pour apporter de la thune en fait est assez naze et comme ils peuvent pas commercer l'un dans l'autre j'ai fait des petits tests en fait en off sur une partie à côté pour voir un peu le mécanisme de l'awak comment ça marche et euh ouais c'est c'est pas forcément trivial je te passe la main en fait c'est très axé sur le pillage leur gameplay sans trop de surprises j'ai cru qu'ils se repliaient non ça m'aurait surpris quand même dans ce magnifique bateau Skaven avec sa boule de vent ah bah on va aller s'entraîner un tout petit peu c'est parti on va aller un peu voir toutes les unités de renom que j'ai claqué dans l'armée on va voir un peu à quoi elles ressemblent quand même bah ouais ça sera dommage là je suis sûr que les petites jasers et les mortiers avalanches ils ont de la gueule les mortiers avalanches j'ai hâte de voir ce que ça va donner vraiment j'ai vraiment envie de savoir ce que ça va donner en face il y a quand même quelques trucs hein il a les trucs explosifs je crois non c'est pas eux non c'est des épaves donc c'est des unités il va falloir que je les focus il a les morgul ça il va falloir passer dessus ouais des morgul il a des espèces de chiens deux héros quand même faut faire attention aux chiens c'est le truc qui te contourne pour aller choper tes ouais ça court très très vite et ça se désengage super rapidement et Skaven ont des très bons chiens cela dit enfin des chiens rats petite saloperie là oh j'adore le style de catapultes ça c'est des catapultes alors catapultes de la peste ouais alors ils sont tellement entier ça c'est les gladiateurs de malentrailles ils sont sur la première ligne ils sont pas mal avec les peintures jaunes là ça a de la gueule ça change un peu du vert il y a là voilà on voit un truc violet qui brille et mortier avalanche ils sont juste à côté du gladiateur de malentrailles ah non ok donc c'est ça qui tire c'est ça qui recharge j'imagine intéressant ça a une bonne portée ce truc ah oui quand même hein je crois qu'on avait comparé c'était un chouïa moins que la portée des mortiers de l'Empire il me semble et les jesai ils sont là jesai amélioré pareil ils sont violets visiblement la malpierre améliorée est violette chez Skaven ouais c'est une redondance c'est vrai que ça fait assez accélérateur de particules les jesai quand même tiens il donne un bonus l'espèce d'hôtel au milieu de la map ? non c'est juste un décor c'est un peu déplacé sur une bataille entre des vampires et des Skaven bah tu sais qu'à la complétion des batailles peu importe qui gagne l'hôtel il va prendre cher c'est ça ah les unités de la Côte Vampire elles sont assez classe aussi les épaves animées là ils sont où ? au plein milieu de sa ligne ils savent franchement de la gueule on va voir ça je crois que mon pc chauffe un peu là qu'est-ce qu'il a d'autre ? des boucaniers pirates ? ouais ça c'est pas fifou les fantômes ils ressemblent à quoi ? les sirènes là ? ouais elles sont éterrées mais ça reste assez classique ce qui m'emmerde c'est que les trois quarts des trucs sont aquatiques donc j'ai pas intérêt à les affronter dans l'eau ouais bah ils vont venir je pense hein ouais mais je suis quand même dans l'eau ah oui c'est vrai qu'il y a une île au milieu mais sinon c'est que de la flotte bah après t'as un petit peu de place pour reculer après le début de la bataille éventuellement ouais je crois que je vais plutôt essayer de prendre les hauteurs ou alors tu veux foncer ? foncer sur l'île de vent ? bah je pense que ce sera le meilleur parce qu'en soit faut que le problème c'est que je fais tout à distance donc à distance dans la forêt je vais perdre pas mal bah après ils ont beaucoup de distance donc une fois que tu seras dans la forêt tu seras bien protégé aussi avec les franches compagnies ouais les franches compagnies ils envoient pas du rail ils vont se faire découper les pauvres humains qui ont rien à foutre dans la bataille quoi franches compagnies Sartosa bah tu sais quoi je pense que je vais avancer on verra bien hop 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 ils ont de la milice aussi je crois que c'est les seules unités des vampires de la côte la Sartosa ils ont des humains dans leur troupe mais ça donne ça juste à côté des boucaniers tu me dis si jamais à un moment tu veux que je reprenne un truc dis moi parce que je vais probablement observer le combat d'ailleurs je voulais voir il n'y a pas moyen d'enlever l'interface normalement il me semble qu'il y avait moyen d'enlever l'interface histoire d'avoir un truc un peu plus classe bah écoute pendant que tu fais ça je vais en speed aller jeter un oeil bataille réduire la vitesse afficher les paramètres de l'interface activer grouper ah c'est peut-être qu'en replay qu'il y a un mode cinématique j'aurais dû rester sur place s'ils avancent beaucoup trop vite je vais perdre les premiers tirs c'est pas grave on voit c'était Skaven qui vont prendre Fantasy Esclave ouais quand même quoi ça serait que ça soit relativement bien réparti c'est l'idéal c'est vrai que mine de rien ils marchent en plus ils courent même pas mais ils se sont déplacés super vite dans l'eau quoi ça doit jouer et puis ils sont bien en mode flanqué ouh la vache l'artillerie avalanche ça fait mal ouais il a l'air de c'est plutôt agréable il a des bons angles pour tes catapultes en plus et c'est vrai qu'il a beaucoup d'épaves animé ce con il a un loup qui passe tout à droite ouais j'ai vu après c'est vrai que t'as des rogers sur ce front ça ça aide ça m'en revient les mitrailleuses elles vont être très bien pour préparer les ratasphères elles sont là qu'il est là ouh la ah oui d'accord en fait ça fait une espèce de d'accord les avalanches a cru qu'ils avaient tiré sur tes troupes mais non en fait ça fait une espèce de shrapnel assez classe gaffe au centre t'as tes esclaves qui se font défoncer pas grave c'est du tout je dirais même c'est le principe ok ok c'est le technomache qui charge les milices ah ils sont là c'est mort nul ils s'étaient planqués je ne sais pas sur qui je parie honnêtement à droite t'as des jesai qui sont en contact avec les chiens ouais je sais mais j'ai pas de troupes dispo pour pour les remets quoi putain pareil les lance-feux qui sont au contact ça pique c'est vrai qu'il a bien réussi à te déborder le petit con ouais bah ça c'est aujourd'hui la ferme tour en fait clairement parce que du coup ça fait c'est vraiment le terrain et pas pour moi c'est que des troupes aquatiques c'est bien qu'ils ont des classiques bon après au centre ça se passe assez bien c'est vrai qu'au final les unités avec armes elles sont très costaudes mais t'en as un peu beaucoup trop du coup c'est un peu l'inconvénient tu peux rappeler ton technomage elles sont en fuite les unités ça te fera un peu de de choc disponible disponible ça fait mal les sirènes et la franche compagnie qui se prennent une bonne petite tâton oh la vache ça vous a quasiment en buté toutes les deux quoi ah bah ça y est les sirènes c'est fait les rats à se faire elles font le taf où est son chef c'est celui-là ? capitaine de flotte vampire ah c'est vrai qu'en plus c'est des c'est des morts vivants donc si t'arrives à faire tomber le nécromancien ils sont censés s'écrouler amiral de flotte vampire c'est lui le chef c'est un sorcier normalement sorcier avec une halbarde pourquoi pas John Oursin ça me rend comme moi ok sur le front gauche ça s'est bien attrapé bien joué qu'est-ce qu'il fout ? oh putain il a jeté un cerveau assez rare allez putain oh non c'est des épaves qu'est-ce qu'il tire comme ça là ? c'est eux là ? ah ils ont des canons ces machins ah la vache les épaves elles ont des canons quoi elles avaient les canons ah ouais ah c'est quand ils commencent à se ah ouais ça y est c'est la victoire terminée bien joué ils sont en désintégration c'est vrai que ça c'est cool par contre avec les unités de morts vivants c'est qu'au moins une fois qu'ils sont désintégrés bon là ils ont quelques humains mais à part ça voilà bon ça va je m'en sors pas trop trop ce sera de justesse je pense parce que les esclaves ont pris cher mais ouais mais ouais ça a été un petit peu compliqué sans la gauche mais ça s'est bien passé ouais belle bataille la map était pas du tout en faveur des tirs quoi parce qu'avec le centre surélevé avec des bois c'est vraiment la merde ouais ouais c'était la merde ouais et quand on dirait les kills c'est vraiment la franche compagnie première c'est celle qui a affronté les esclaves à peu près c'est les deux épaves animées qui ont fait le maximum sinon pour le reste hop en fait les mortiers avalanches ça fait le taf bah j'avoue que les mortiers avalanches ils sont assez classe en plus hein les jesai ils ont pas été très très en forme parce qu'ils se sont fait assez vite accrochés au final je crois que je vais je vais reorganiser je vais envoyer je pense que j'ai renvoyé les une des deux catapultes à l'autre armée et peut-être une des unités de jesel parce que ça me sert à en avoir deux t'as beaucoup trop de enfin t'as pas assez de quoi tenir la ligne en fait ouais il faut que je développe du bon après c'est vrai qu'il avait une armée qui était quand même beaucoup d'infanterie de qualité en plus mais c'était quand même juste on parle de qualité on s'entend mais il a pu déborder un peu trop facilement quoi c'est bien joué ouais l'unité aquatique c'est une fois qu'il est dans une map comme ça c'est c'est cadeau c'est gratuit parce que du coup c'est cool ces unités sont plus fortes elles vont plus vite ouais ah bah ouais mais elles ont pas de regen je crois donc c'est déjà ça voilà bon bah tu vas tu vas pouvoir direct commencer à marcher vers eux du coup je pense qu'ils vont mettre un petit peu de temps à se remettre enfin ils ont encore une armée qui traîne mais pas grand chose de drôle je vais aller faire un petit coucou sur l'île au pire on a perdu le moins 5 d'obéissance on est repassé à plus 1 ça va quand même faire plaisir mais il faut qu'on arrive à générer une wag pour pouvoir tomber sur parfait deux tours sur place ouais le temps que l'autre armée arrive ça fera deux tours bien excellent oh cool j'ai débloqué la roue infernale pour le héros pour il quitte ? ouais ah parce qu'il y a mieux que la rate à se faire ouais il y a la roue infernale oh la vache ouais t'es en ville je peux pas voir ouais bon bon on verra ça lors du prochain prochain tour hop tac tac ça c'est fait alors réorganisons tout cela j'avais dit que je virais une des catapultes que je virais un des jizzles je vais garder le meilleur évidemment euh les deux les deux vermines de choc je pense que je vais les garder ça développe un petit peu voilà bon elles sont pas mal contre les unités larges en plus comment ça se fait que j'ai aussi peu de thunes je crois que j'ai économisé non ? j'ai acheté un truc j'ai pas pu résister c'est ça ? c'est ça que vous me dites ? voilà et l'autre armée qui est ici du coup elle a 18 ah oui j'ai dû acheter l'un ok bon il va falloir me développer cette province parce que franchement c'est un peu la tristesse 22 de croissance c'est à toi ça pique bon je sais pas ce qu'il fout l'homme lézard là il a peut-être envie d'aller chercher le pirate vu qu'il est tout à fait aibli maintenant c'est possible dans ce cas là ça deviendra ma cible ah il y a la la chefesse pirate qui est à lui de Jicini là c'est bien voilà ça y est ils ont déclaré la guerre aux pirates alors Artois est-ce qu'il va pas être content que je m'occupe que je le pille ? non ça va il accepte le deal bah t'as un niveau aussi toi mais dis donc tous ces niveaux on va monter ton feu d'artifice et donc du coup l'objectif ce serait de tomber sur une bastogne alors on va y aller doucement ils ont des murs avec une armée avec que de la cavalerie ok très bien et niveau garnison ça ressemble à quoi ? un paladin des aiguillers à pied des hommes d'armes des archers paysans ça devrait aller on va quand même amener l'autre armée au cas où l'ordre public ici ça donne quoi ? ouais c'est un petit peu tendu quand même avec la corruption empirique qu'il y a en plus si j'enlève la présence militaire et c'est moins 10 on passe à moins 5 instabilité provinciale moins 1 par tour ça devrait passer ça devrait passer de justesse mais ça devrait passer quand même allez ici on va aller jusque là comme un gros sacou qui marche rien à branler devant les parmi tout le monde et ici on va lever le camp déclencher une petite guerre contre ces gens ils sont pas d'alliés et bohémons le dévoué c'est parti oui c'est parti c'est parti c'est parti si je pense que tu le vois dans bah non j'ai pas trouvé en tout cas la dernière fois je recherchais mais on sait leur puissance des armes l'attaque en mêlée on sait quand ils ont des attaques empoisonnées du perce-armure et tout mais dans le symbole de l'unité il y a un attaque auto-bourd tranchant perforant à distance on sait qu'il y a une chance c'est vrai que j'oserais pas dire euh puissance dente oui ça ouf ça étant une chance attaque en mêlée puissance de armes bien musiciens processus puissance des tiers dans le symbole même de l'unité tu vois en dessous du nom comme la lalue c'est un petit couteau ah oui le petit couteau infanterie de bretter là c'est ce qui me paraît plus logique ouais genre la lance ce serait performant par exemple pourquoi pas ouais alors on va voir je lui enlève puissance défense attaque en mêlée 39 si je l'enlève 39 d'attaque en mêlée puissance des armes 27 et là lui il a 25 et 51 mettons que j'y mets ça il passe à 30 et 51 donc c'est la puissance des armes qui change bon bah écoute on va filer ça à un gobelin ça sera toujours ça de fait on a quelque chose pour casser les portes on a des catapultes c'est pour ça qu'on peut lancer l'assaut direct j'ai bien envie de le faire mais on va pas le faire dans cet épisode parce que ça va être trop long mais on lancera l'assaut pour éviter qu'ils sortent et ils nous piétinent avec ces chevaliers là plutôt les affronter derrière des murs donc on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire nous dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous salut merci 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 merci